... Bonjour, chers internautes, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, Eric. Bonjour, Karine. Alors, aujourd'hui, nous sommes à nouveau réunis autour de la parole, évidemment, et toujours pour glorifier le Seigneur avant tout, et toujours, et toujours, et toujours. C'est le Seigneur qui est notre roi, notre libérateur, le Dieu de notre délivrance et de notre guérison. Et nous voulons encore partager avec vous ces grandes richesses qu'il nous a laissées à travers sa parole. C'est plus un enseignement aujourd'hui, oui ? Oui, tout simplement, c'est plus un enseignement qu'un partage. D'accord. Voilà. Très bien. Très bien, Eric. Donc, on va dire, c'est un enseignement aujourd'hui. D'accord. Alors, le thème principal de cet enseignement est la question, et pourquoi les épreuves et les afflictions sur cette terre ? Alors, bien sûr, quand on parle d'épreuves et d'affliction, généralement, on voit toujours le côté négatif de la chose, et le côté douloureux, le côté injustice, bien sûr. Mais que dit la Bible par rapport à cela, et en quoi, et quel est l'intérêt, d'ailleurs, de passer par ces tribulations, par ces épreuves et ces afflictions ? Si Dieu est amour, voilà, et qu'il veut avant tout notre bonheur, pourquoi faut-il passer par là ? Eric, est-ce que tu peux peut-être nous en parler un petit peu, et démarrer ? D'accord. Ok, bien. Et pour cela, je te demande de lire la parole, si tu veux bien prendre Genèse 2, au chapitre 2, verset... 15 à 17. Alors, mes amis, nous utilisons comme Bible référence la Bible Thomson, donc, dite la colombe. Voilà. Donc, si vous voulez aussi vous venir de vos Bibles, pour bien vérifier l'exactitude des versets que nous citons, parce qu'on pourrait dire n'importe quoi aussi. Comme les libériens, acte 17-11, il est bon de vérifier ce que nous disons, si ça correspond bien à la parole de Dieu. Voilà, mes amis. Est-ce que tu as trouvé ? Voilà. Alors, Genèse 2, chapitre 2, verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est jusqu'ici. Merci. Le jour où tu en mangeras, tu en goûteras, tu mourras. Et malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé parce que nous sommes effectivement sous la malédiction, nous étions sous la malédiction de la loi, tant que Jésus-Christ n'a pas été glorifié et qu'il a pris sur lui nos péchés et l'acte des ordonnances qui était en fait de la loi. Donc, effectivement, l'homme enfreint le commandement, je dis bien le commandement de Genèse, chapitre 2, verset 15. Donc, il a eu ce commandement de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a enfreint ce commandement, bien avant déjà le décalogue, bien avant déjà les dix commandements de Moïse. Bien. Eh bien, par cette désobéissance-là, l'homme donc s'est rendu responsable. Je dis bien l'homme parce que Dieu a donné ce commandement à l'homme. Juste pour relire, relis juste le verset 15. Alors, l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce qui m'intéressait ici, c'était Dieu a donné ce commandement. Donc, Dieu a effectivement donné ce commandement. Et l'homme a enfreint ce commandement. Vous voyez bien que ce commandement n'a pas été donné à la femme, à Ève, mais il a bien été donné à l'homme. Pourquoi l'homme ? Parce que l'homme, c'est le chef de la famille. C'est donc l'homme qui est responsable. Et donc, c'est à l'homme de prendre soin de son épouse, comme Christ a pris soin de l'Église. Voilà. Donc, c'est l'homme qui est responsable des actes et des choix et forcément le couple et la femme. Merci pour partir de la page. Bien. Et pour cela, nous allons prendre Romains chapitre 3, verset 23. Romains 3, verset 23, où il est dit « Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle effectivement ce péché universel, donc commis effectivement par Ève, Adam et Ève. Voilà. Donc, les premiers hommes. Bien. Alors, nous pouvons ici voir la responsabilité effectivement de l'homme face au choix. Donc, il y a eu des afflictions déjà à partir de ce moment-là. Nous pouvons constater déjà une première affliction. La première affliction, nous allons prendre Genèse 3, verset 17. Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, donc de 17 à 19. Il dit à l'homme « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, il est bien dit de ta femme, pas de la femme. Le seul sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons, des broussailles et tu mangeras l'herbe de la campagne. « Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Voilà. Donc là, nous voyons effectivement les conséquences, on va dire, du péché. Donc, travailler à la sueur de son franc. Et c'est bien ce que nous faisons. Nous travaillons pour gagner un peu d'argent à la sueur de notre franc. Voilà. C'est une chose évidente. Voilà. Maintenant, il y a la conséquence aussi par rapport à cette désobéissance. Nous pouvons aller dans Genèse 4, verset 5 à 8. « Mais il ne portera pas un regard favorable sur Cain ni sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, il y a tout qui vole là, toutes les feuilles qui volent. Cependant, c'était un choix que nous sortions à l'extérieur pour faire cet enseignement. Donc, les conséquences de ce choix, c'est effectivement les feuilles qui s'envolent. Bien. Alors, cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel et ils étaient dans les champs. Cain se dressa contre son frère Abel et le tua. Bien. Ici, nous voyons effectivement les conséquences du péché. C'est aussi le cœur. Donc, le cœur mauvais suite justement à ce meurtre. Pourtant, Dieu l'a bien averti. Dieu lui a bien dit « Ne porte pas un regard favorable sur son offrande car il fut très irrité et son visage fut abattu. Si tu agis bien, tu le relèveras de la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Vous voyez ? Donc, Dieu donne déjà ce commandement de dominer sur le péché, de ne pas pécher. Bien. Donc, nous voyons le cœur mauvais effectivement de Cain parce qu'il a désobéi à ce commandement. Bien. Maintenant, nous pouvons encore aller dans Genèse 6, verset 5. Où il est dit « L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. » Nous allons dans Matthieu 15, verset 19. Matthieu 15, verset 19. Où il est dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, adultères, prostétutions, les vols, faux témoignages et blasphèmes. » Ce sont du cœur. Voilà. Donc, mes amis, vouloir tout en chasser les démons, le démon de l'impureté, le démon du meurtre, le démon de, je ne sais pas, je dirais même de la folie. Non, mes amis, ce sont du cœur que viennent les mauvaises pensées, le cœur charnel, le cœur qui n'est pas régénéré par la puissance de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Bien, ce sont les œuvres de la chair que nous connaissons, l'impudicité, le vol, le meurtre et ainsi de suite. Et nous savons également que tous ceux qui commettent ces péchés, mais en restant dans ces péchés, ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu parce qu'ils sont dominés par les esprits, par ces esprits. Ils sont dominés par la chair, donc ils sont dominés par la puissance de Satan qui œuvre dans ce monde. Voilà pourquoi Christ, justement, est venu pour nous libérer de l'esclavage de Satan et de la chair, pour vivre non pas selon la chair, donc à l'âtre, mais pour vivre selon l'esprit. Gloire à Dieu. Bien, maintenant, effectivement, à cause de ces péchés, ce sont les païens comme les chrétiens qui doivent passer par des épreuves, des afflictions, des tribulations. Et ça, c'est le lot de tous, car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Donc, lorsque nous regardons autour de nous, effectivement, les païens, je ne vais pas parler trop fort, eh bien, ils mènent une joyeuse vie. Mais ils passent par des tribulations également. Ils passent par des deuils, par des afflictions, toutes ces choses-là. Ils ne sont pas non plus, comment dire, à l'abri de ces choses-là. Voilà. Bien, mais nous verrons plus tard la différence qu'il y a, en fait, par rapport à ces tribulations, afflictions des païens, ceux qui rejettent Dieu et ceux qui acceptent Dieu et qui acceptent le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour marcher dans la sainteté, dans la vérité. Bien. Alors, Karine, si tu veux peut-être continuer cet enseignement. Merci, Éric. 4. Je vais vous le lire. Je te laisse trouver quand même. C'est bon. Alors, Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il est fin. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors là, Satan, il ne s'est pas gêné de tenter Jésus, mais en toute chose, Jésus n'a pas péché. C'est ça. Je vais encore vous donner un autre passage. Vous pouvez peut-être prendre 1 Corinthiens 15, si vous voulez bien. 45 à le verset 15. 1 Corinthiens 15. 15. Le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Oui. Donc, ça, c'est Jésus-Christ, le dernier Adam. Donc, ce qu'on peut dire que, comme Adam, la tentation de Jésus, bien sûr, dans le désert, vous avez vu, Satan n'est pas venu tout de suite. Il est venu un peu plus tard, quand il était vraiment... Il est venu, comme on voit, là, il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Et c'est à partir de ce moment-là que le diable est arrivé, est rentré en jeu, on va dire. Le tentateur approcha de Jésus au moment où il était au plus bas, au plus faible. C'est au moment où il avait vraiment faim. Donc là, c'était vraiment... Là, il aurait pu être tenté. C'est au moment où on est vraiment au plus bas et dans une situation de faiblesse, que le tentateur vient souvent, subtilement, sournoisement, et nous tenter. Nous tenter. Voilà. Il ne s'est pas gêné de tenter Jésus-Christ. Est-ce qu'on ne croyait pas qu'il va se gêner pour nous tenter, nous ? Et là, ce qu'on a dit par rapport à ce passage-là, c'est que le premier Adam, c'était pour dire que le premier Adam, lui, il a échoué. Parce que lui, il a été tenté, peut-être à travers la bouche d'Ève, mais bon, il était responsable, puisque tu disais qu'il était lui le chef. Il aurait dû obéir au Seigneur et ne pas répondre à cela. Mais bon, il s'est laissé tenter. Et donc, ils sont tous les deux coupables, autant la femme que l'homme. On va dire, les deux sont coupables. L'homme est coupable face à Dieu, parce que c'est lui qui doit rendre des comptes. Et la femme, bien sûr, est coupable, puisqu'elle est avec lui une seule chair. Et donc, ensemble, ils sont responsables devant Dieu, d'avoir désobéi, le couple. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que le premier Adam a échoué. Et donc, par cet échec, toute l'humanité entière, à cause d'Adam, du péché d'Adam et Ève, a été mis sous la malédiction, puisqu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et du coup, ils ont été punis, quelque part. Et ils n'étaient plus dans la présence de Dieu, comme auparavant. Mais Dieu est grâce et miséricorde. Et donc, on ne va pas maintenant rentrer dans ces détails-là. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, justement, gloire à Dieu, parce que le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ. Et alors, lui, il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué, et lui, c'est la grande victoire. C'est la victoire totale sur Satan, la victoire totale sur le péché, la victoire totale sur la tentation, la victoire totale sur la mort, la victoire totale sur le monde. Mes amis, la victoire totale. C'est pourquoi il peut nous sauver parfaitement, mes amis. Parce qu'il est passé de la mort à la résurrection, à la vie. Donc, la résurrection des morts, et il a même vaincu la mort. Donc, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que Jésus-Christ, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a succombé à aucune. Voilà, il a été parfait dans toutes ses voies. Il a toujours rejeté les tentations de Satan, et toujours par la parole, mes amis, parce qu'il disait toujours, il est écrit. Alors, Satan ne venait pas avec la parole aussi. Il disait, c'est pourquoi je vous invite, mes amis, à bien étudier la parole, mais à fond, vraiment en profondeur, pour bien la connaître. Parce que quand Satan, il vient subtilement, s'il n'arrive pas à vous tenter, voilà, par les petites choses du monde, il va venir subtilement avec la parole, et il va dire, oui, il est écrit, là, là, est-ce que Dieu ne va pas te relever, va envoyer les anges pour te relever si tu te jettes en bas. Et Jésus dit, mais tu ne tenteras pas ton Dieu, il est écrit. Donc, Jésus aussi vient avec la parole et il dit, il est écrit. Donc, c'est pourquoi il est très, très important de prêcher la parole, non, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais de surtout étudier la parole. Et ça, tout le monde peut le faire, et tout le monde, et de nos jours, et merci Seigneur, que la Bible est quand même assez répandue dans le monde entier, que maintenant, ce n'est plus une question d'argent, parce qu'il y a des Bibles à 1 euro même, qu'on peut distribuer. Donc, il n'y a plus d'excuses pour dire, je n'ai pas de Bible. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas de Bible, d'acheter une Bible, c'est vraiment très important. Il y va du salut de votre âme, de votre vie. C'est très important. Et c'est la nourriture spirituelle, c'est la nourriture quotidienne. Comme Jésus l'a d'ailleurs dit, je suis le pain vivant des sangs du ciel. L'homme ne se nourrira pas que de pain seulement, mais de toute parole. Qui vient de Dieu, et ça c'est très important, de se nourrir tous les jours au quotidien de la parole de Dieu, mes amis. Alors, j'allais dire que, donc, le peuple d'Israël aussi, c'est un autre exemple de tentation. Le peuple d'Israël, quand il était sorti de l'esclavage de l'Égypte, du Pharaon, quand il a été délivré grâce à Moïse, il s'est retrouvé dans le désert. Et là, malheureusement, malheureusement, il a tourné 40 ans dans le désert parce qu'il a beaucoup péché, mais beaucoup désobéi, et justement parce qu'il était souvent tenté, tenté. C'était la tentation. La première, d'ailleurs, très grande, où ils ont fait le culte au veau d'or, où ils ont obligé Aaron à faire un veau en or, comme les dieux égyptiens, pour pouvoir se prosterner devant cette statue. Parce que Moïse n'était plus là soudainement. Il était là-haut, avec Dieu, au Mont Sinaï. Et puis, il disait, il tardait à venir. Il nous a peut-être oubliés. Il nous a abandonnés. Et puis, nous, on est là. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, Moïse? Bon, ben, Aaron, fais-nous un dieu comme les dieux égyptiens pour qu'on puisse se prosterner devant. Et voilà, quand il y a un dieu devant nous, qu'on voit, là aussi, ils ont été tentés. C'était la tentation dans le désert. Et combien de fois, les tentations, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, quand ils n'avaient pas de viande à manger, ils n'avaient rien. Ils disaient, ouais, ben, on avait en Égypte beaucoup à manger. Et tout ça, c'était la tentation. Ils étaient nous en train de murmurer, de se plaindre. Et puis, ils étaient tentés. Et puis, Dieu les a, Dieu leur a envoyé les cailles. Mais Dieu était souvent irrité, mes amis, souvent. Voilà, c'était pour dire que 40 ans dans le désert, ce n'est pas parce qu'il fallait 40 ans pour traverser ce désert. Ils auraient pu le traverser très vite. Ils auraient pu y arriver assez vite. Ils ont fait un grand détour. Ils tournaient en rond, en fait. Dieu les faisait tourner en rond parce qu'ils n'avaient pas de boussole. Ils n'avaient rien. Parce qu'ils étaient désobéissants. Et puis aussi pour que la première génération qui avait passé la mer rouge, devait mourir, devait disparaître. Celle qui avait péché. Voilà. Donc, c'était ça aussi. Et Jésus, les 40 jours, c'est symbolique. Parce que souvent, on retrouve comme ça des chiffres symboliques dans la Bible. Et là, c'était symbolique aussi par rapport aux 40 jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert. C'est un parallèle parce que Moïse avait été aussi 40 jours et 40 nuits. Il avait aussi jeûné. Il ne mangeait pas ni ne buvait. Comme Jésus. C'était un libérateur, mais c'était sous l'ancienne alliance. C'était un type de Jésus-Christ. C'était sous l'ancienne alliance. Et sous l'ancienne alliance, c'était Moïse, le libérateur, le sauveur. Et sous la nouvelle alliance, mes amis, gloire à Dieu, c'est Jésus-Christ, notre sauveur. Et c'est lui qui nous fait traverser la mer rouge et qui nous libère de l'emprise du Pharaon, de Satan, du péché de ce monde, pour nous amener dans le pays de Canaan, la terre promise qui est aujourd'hui la Jérusalem céleste, mes amis. Gloire à Dieu. Alors, pour dire, en gros, que Satan, il attaque souvent quand on est fatigué, quand on est faible, quand on est moins vigilant, quand on veille moins, peut-être moins dans la prière, moins dans la lecture de la parole, moins de temps passé avec Dieu et plus de temps passé dans des choses de vanité du monde, des choses utiles, faire du sport ou autre, regarder la télé et tout ça, enfin bref. Et c'est là que Satan, il arrive d'une manière sournoise et rusée et il nous attaque dans nos faiblesses, évidemment. Ouais, quand il y a... Exactement. Donc, ça c'est... Et bien, par la convoitise charnelle, ouais, tiens, tu regardes, tu vois la belle moto. Je ne sais pas, enfin, peu importe ce que... Les faiblesses que vous avez tous, que nous avons tous, parce que nous sommes tous faibles et... C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus, mes amis. Et puis la chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair... Et cette chair-là, il faut qu'elle soit clouée à la croix, parce que c'est cette chair-là qui nous joue les mauvais tours et qui est souvent prise en prise de la tentation. Voilà, par la convoitise des yeux, du cœur, bien sûr. Si le cœur, il est soumis à Dieu, et nos yeux et tout ça, nos pensées sont soumises à Dieu, et bien voilà, les tentations sont moins grandes, parce que c'est ça, bien sûr. Et donc, ce que je voulais dire par là, aussi, c'est qu'on peut retenir trois leçons par rapport à ça, trois aspects, qui sont donc les trois aspects du péché, qu'il y a à retenir dans cette tentation de Jésus. On peut faire une comparaison, par exemple, d'ailleurs, je vous invite à d'abord regarder dans 1 Jean, alors Épitre de Jean, 1 Jean, chapitre 2, c'est tout derrière, 1 Jean, chapitre 2, verset 16, verset 16, où nous lisons. Car tout ce qui est dans le monde, ben justement, je vous en ai parlé, vous voyez, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Mes amis, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bon, la volonté de Dieu, c'est un autre thème qu'on pourra faire une fois dans un autre prochain enseignement. Mais ce qu'il voulait donc dire, qu'effectivement, nous avons donc ces tentations de la chair, de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie aussi, l'orgueil de la vie, de réussir socialement, d'être haut placé, d'avoir un titre, d'être anoubli, d'être considéré, reconnu dans le monde, avoir une très bonne place, un bon métier. Ce n'est pas qu'il ne faut pas faire de métier, ce n'est pas qu'il ne faut pas aller à l'école, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais je veux dire que si on attache notre cœur à cela, et si on n'est que dans ces choses-là, alors on en fait notre Dieu. Ça devient notre Dieu. Ça devient, ça veut dire que ça prend plus de place que Dieu. Et ça devient une tentation, ça devient un orgueil, l'orgueil de la vie. Donc, on peut aussi comparer avec Genèse, si vous voulez bien apprendre avec moi, Genèse 3, verset 6. Alors, Genèse 3, verset 6. Alors, Genèse 3, verset 6. Oh, on revient à nouveau à la femme, là. Première comparaison avec Genèse. Oui, alors, leçon à retenir de tout ça, c'est qu'effectivement, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Donc là, on voit vraiment trois choses dans cette image, c'est imagé. que cet arbre-là, il était bon à manger. Ça, c'était vraiment la convoitise de la chair. C'était bon à manger. C'était agréable à la vue. Alors ça, c'est la convoitise des yeux, vous voyez. C'est tout ce qu'on voit de nos yeux et tout ça. On a envie, on veut l'avoir, on veut le posséder. Donc ça, c'est la convoitise des yeux et c'était agréable à la vue. Donc, la convoitise des yeux est propre à avoir, à donner du discernement. Ça, c'est l'orgueil de la vie parce qu'on veut devenir intelligent, avoir beaucoup de savoirs, beaucoup de connaissances et la connaissance enfle et donne l'orgueil. L'orgueil. Et on peut faire le même parallèle avec les tentations de Jésus dans le désert. Et là, c'est pareil. On peut reprendre, si tu veux bien. C'était dans Matthieu. Alors, est-ce que tu as la page ? Du coup, j'ai... Alors, Matthieu 4. Je crois que c'était 4 versets de 1 à 4. Alors, 4 de 1 à 4. Voilà. Là, on peut retrouver les mêmes choses, les mêmes parallèles, les mêmes comparaisons que tout à l'heure. Et on peut voir que Jésus, là, si on relit un petit peu, ça y est ? Si on relit un petit peu. Donc, il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. C'est le verset 2. Et là, on voit que Jésus, il avait faim et la tentation, elle est arrivée à ce moment-là. C'était la tentation de la chair. Je peux te donner du pain, tu changes ces pierres en pain. C'est ce qu'il dit, le diable. Il dit quoi ? Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Eh bien, voilà. Pour manger, encore une fois, la tentation de la chair, nourrir sa chair, qui réclame, qui réclame, qui réclame, qui arrête pas de réclamer, qui fait que ça, toute notre vie. Et en écoutant Satan, quand il lui dit, pareillement que j'avais dit tout à l'heure, qu'il se jette en bas, les anges le garderont et Jésus avait pu le faire et il aurait été le roi du monde. Il est le roi du monde, il est le roi terrestre, il aurait été le roi terrestre, le faiseur de miracles. Les gens se jettent en bas, c'est pas grave, Jésus retient. Mais c'est pas ça que Dieu voulait. Il n'est pas là pour faire du spectacle et pour provoquer. C'est aussi pour provoquer Dieu, le Père, pour qu'il intervienne miraculeusement. Voilà. Ça, c'est aussi une convoitise des yeux, du spectacle, c'est ce que d'ailleurs les juifs recherchaient beaucoup quand ils venaient, les pharisiens. Montre-nous des miracles, ils disaient. Montre-nous des miracles. Même Hérode, il avait dit, montre-moi un miracle. Il avait hâte de voir, Hérode avait renvoyé à Pilate et Pilate, il avait entendu parler de Jésus et il avait hâte de voir Jésus parce qu'il voulait voir des miracles. Il a dit, oui, c'est un faiseur de miracles. Mais Jésus n'a rien fait. Il n'a pas fait de miracles. Il ne fait pas de miracles comme ça. Il a toujours une raison particulière derrière tout ça. C'est pour glorifier Dieu mais pas pour épater la galerie. Alors, l'enseignement qu'on peut en tirer de tout cela, c'est que Jésus s'est servi toujours des écritures, comme je l'avais dit tout à l'heure, pour avoir la victoire sur la convoitise de la chair, des yeux et de l'orgueil de la vie. Je vous invite vraiment pour que vous teniez ferme et que vous soyez vraiment affermis en Christ, dans la parole, enracinés dans la parole pour que le jour où le tentateur arrive, vous puissiez répondre avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, mes amis. Voilà. Et donc, c'est pourquoi les tentations et les afflictions, évidemment, et les épreuves et les tribulations ne viennent pas de Dieu, forcément. Parfois, Dieu le permet. Dieu peut provoquer des choses aussi. Ça, on ne va pas aujourd'hui rentrer dans ces détails-là. Dieu est souverain et maître. Il est quand même au-dessus de Satan. C'est quand même lui qui le contrôle aussi. Satan est limité dans son action. Mais tout ça, c'est donc lié aussi à la désobéissance. Pourquoi ? Les afflictions, les afflictions, les tribulations, les épreuves dues à la désobéissance de l'homme. Et nous avons aussi l'autre côté où Dieu permet les épreuves pour voir où il va notre cœur, pour voir si nous sommes fidèles à Dieu comme Abraham et voir si vraiment on aime vraiment Dieu. Bon, ça, c'est encore des autres épreuves, affliction, qui sont encore différentes. Nous avons encore une troisième comparaison dans le verset 8 et c'est celle où Satan lui propose vraiment tout le royaume du monde. Vous voyez, il disait, je te donne, il lui a montré, il l'a mis sur le haut du temple à Jérusalem et il lui a montré tout le monde et il lui a dit, je te donne tous ces royaumes-là parce qu'ils m'appartiennent et si tu te prosternes devant moi. Voilà. Ça, c'était vraiment, et ça, c'était pour l'orgueil, avoir le pouvoir. Il y en a beaucoup, beaucoup, mes amis qui se sont prosternés devant Satan pour avoir le pouvoir dans ce monde, pour avoir justement tous ces royaumes. Il suffit de voir certaines personnalités et donc, voilà, mes amis, ça, c'était donc le troisième point de comparaison. Je te passe la parole, Eric. Oui, déjà, comme je l'avais dit au début de la vidéo, les païens et les incrédules peuvent également avoir des afflictions et les épreuves, même en tout genre. Ça, c'est inévitable. Accident, maladie, etc. Mais chaque fois que je prends un micro, il y a tout qui vole. C'est le vent du Saint-Esprit, mes amis. C'est le... Voilà, voilà. Bien. Alors, non, ça ira. Je mets ma main. Très bien. Et nous, mes amis, les chrétiens, aussi, nous passons donc par ces épreuves, ces afflictions, etc. Mais je dirais, mais pire. Alors, je vais m'expliquer. Pire, parce que, justement, nous sommes persécutés par les incrédules. Nous sommes persécutés par ceux qui vivent dans la chair et qui ne veulent rien savoir de Dieu. Bien. Alors, en contraste, justement, on va parler du païen. Je vais plutôt dire le religieux parce qu'aujourd'hui, tout le monde se réclame être catholique. Tout le monde se réclame être baptisé. Mais ils ne vivent pas comme un chrétien. ils vivent comme des païens. Donc, je vais plutôt parler de religieux parce qu'il ne faut pas dire qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. La plupart, 90% ont eu une confirmation dans l'église catholique. Donc, ils sont inexcusables devant Dieu pour nous dire de ne jamais avoir entendu parler de Jésus Christ. Voilà. Et là, nous allons voir le contraste qu'il peut y avoir entre un religieux et le chrétien né d'en haut. Donc, le chrétien né de nouveau. Et nous allons, pour ce faire, aller dans la parole de Dieu. Toujours et encore dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Où nous lisons. « Voici donc ce que je vous dis, ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens ou les religieux qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Selon la vanité. Vanité. Et c'est ce vocable-là, ce nom-là qui nous intéresse. En fait, la vanité de leur pensée. Vanité. Ça ne nous fait pas rappeler quelque chose, ça ? Tout est vanité. Tout est vanité, c'est vanité. Bien, l'éclésiaste. Tout à fait. Eh bien, la vie humaine nous dit... On a dans Job. Job chapitre 7, verset 16. Job 7, verset 16. 7, verset 16. Je les méprise, je ne les vivrai pas toujours. Laisse-moi, car mes jours ne sont que vanités. La vie humaine n'est qu'un souffle. Les jours ne sont que vanités pour l'être humain. Nous sommes comme le vent. Nous sommes... Tu l'as connu ce matin, nous sommes des vapeurs qui passent. Voilà. Bien. Nous pouvons constater, effectivement, que tout est vanité. Et que même nos efforts, tous les mêmes des projets de l'homme sont inutiles parce que Dieu a dit que ce sont les projets de l'éternel qui se réaliseront, mes amis. Donc, sans l'éternel, sans le secours de Dieu, nos projets, nos efforts sont inutiles. Oui, ça ne sert à rien. Voilà. Tout est pour rien. La vie n'a pas de sens. Sans Dieu, mes amis, la vie n'a pas de sens. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. bien. Alors, ce sont des ambitions et objectifs terrestres qui ne mènent à rien. À rien. À rien. Alors, nous allons voir trois caractéristiques, en fait, de ce qu'on peut appeler le monde. Le monde, on peut le qualifier synonyme d'orgueil. Dans ce monde, il y a l'orgueil, l'incrédulité, donc, c'est synonyme, tout ça, et la désobéissance, forcément. Bien. Car le salaire du péché, c'est la mort. Les chrétiens doivent également manifester trois caractéristiques. Non pas du monde, mais de l'esprit. C'est ça la différence, mes amis. Car, si nous sommes en Christ, nous vivons par l'esprit et ceux qui, sont du monde, vivent par la chair, mes amis. Alors, quelles sont les trois caractéristiques, justement, que le chrétien doit manifester dans sa vie ? Dans sa vie, c'est donc l'humilité, l'humilité qui est donc une caractéristique de l'amour. Il y a également l'obéissance, l'obéissance qui est encore une autre caractéristique de l'amour. Et il y a aussi, donc, la foi. La foi qui est synonyme de l'espérance. L'espérance, des choses, nous allons en parler tout à l'heure. Et donc, ce que le chrétien doit vraiment manifester, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et c'est ce que Paul disait dans 1 Corinthien. 1 Corinthien 13, 13. Trois choses qui demeurent. 1 Corinthien 13, 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. L'amour agapé, l'amour de Dieu. Attention, ce n'est pas l'amour charnel. Bien. Le chrétien charnel, lui, manifeste trois caractéristiques du monde. On en dit, l'orgueil, l'incrédulité et la désobéissance. Mais, je répète, le chrétien charnel manifeste les trois caractéristiques du monde, l'orgueil, l'incrédulité, la désobéissance. Nous allons voir pourquoi. Mais, on y ajoute une fausse humilité. C'est-à-dire qu'ils veulent aussi rajouter les trois caractéristiques du chrétien né d'en haut, qui marchent selon l'esprit. Mais, d'une manière tout à fait perverse. Contrefaçon. Nous allons voir pourquoi. Parce qu'en y ajoutant, pour parler maintenant de l'humilité, qui sont donc ces trois caractéristiques que le chrétien doit manifester, pour parler de l'humilité, eh bien, le chrétien charnel, il ajoute une fausse humilité. Mes amis, je vous aime, Dieu vous aime, mais pensez au pro-pasteur que je suis. Aidez-moi, s'il vous plaît. Nourrissez-moi, s'il vous plaît. Je suis votre humble serviteur qui prêche l'évangile prospérité. Surtout derrière votre écran durant ce temps de confinement. Aidez-moi. Je vous aime, mes amis. Fausse humilité. Voilà. Motif derrière, l'argent. Voilà. Être nourri. Bien. Ça, c'est donc une fausse humilité. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième caractéristique, en fait. C'est l'obéissance. Alors, en y agitant, on va ajouter une obéissance quand il s'agit, en fait, de verser qui château les oreilles. Par exemple, Jean 14, 14. Prenons Jean 14, 14. Jean 14, 14. Où il est dit. Si vous demandez quelque chose, en m'en don, je le ferai. Et aussi, pour y ajouter, une foie, une fausse foie, en fait, une foie qui est faussée. A savoir, Jacques 4, 3. Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos patients. Voilà aussi une fausse foi. La foi en quelque chose qui satisfait nos besoins. Je crois que Dieu me donne. Je crois que Dieu me donne. Dieu me donne parce que parce qu'il est bon. Dieu me donne. Voilà. Donc, je demande ce que je veux. Dieu me donnera. Mais non, c'est pour satisfaire, en fait, nos propres patients. Donc, Dieu n'est pas là-dedans. Bien. Nous allons voir plus tard quelle est la véritable foi. Le rôle de la foi. Et pourquoi justement avoir cette foi. c'est pourquoi un chrétien qui est vraiment né de nouveau doit faire mourir les patients de ce monde justement. Tout ce qui est rapport avec la chair pour justement s'attacher quelque chose d'en haut. Et pourquoi ? Parce que notre héritage n'est pas terrestre, mes amis. Notre héritage est céleste. Dieu nous a préparé quelque chose de merveilleux dans le ciel, mes amis. Nous devons nous attacher aux choses qui demeurent éternellement, mes amis. pas aux choses qui périssent. La terre passeront, les cieux passeront, mais ma parole ne passera point. Et la parole de Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous dit la parole de Dieu. Bien. Donc, si tu veux peut-être poursuivre cet enseignement. Merci Éric. Alors, moi, je vais continuer à en parler de pourquoi un chrétien doit passer par autant de tribulations. Et si vous voulez bien suivre avec moi dans Acte 14, verset 22. Alors, ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de tribulations. Voilà, mes amis, vous voyez, déjà là, ils précisent bien, et effectivement, quand on voit tout le récit, toute l'histoire de Paul, par exemple, qui était donc un apôtre de Christ, de Jésus-Christ, il a passé par beaucoup de tribulations et d'affliction puisque souvent, il était enfermé, mais en prison. Une fois, on a failli lapider, il a été persécuté. Une fois, il a chaviré, enfin, par rapport au bateau, une tempête. Il voulait le jeter par-dessus bord parce qu'il y avait Paul sur le bateau. Enfin bref, donc, c'est vrai, effectivement, qu'on n'est pas forcément appelé à avoir une vie, on va dire, à l'eau de rose et puis, la vie avec Christ, ce n'est pas un fleuve tranquille. Ce n'est pas une vie facile. Déjà, pour encourager les jeunes chrétiens nouveaux convertis, attendez-vous au pire, comme le meilleur, d'ailleurs. On ne sait pas trop. On ne connaît pas notre avenir en Christ. Il y a des pays où, à l'heure actuelle, les chrétiens sont sur cette terre, à l'heure actuelle, les chrétiens sont persécutés. Mais ce n'est pas Dieu qui voulait ça. Ça, c'est parce que c'est Satan qui est encore le prince de ce monde, le prince de l'air, qui est Dieu, qui déteste et qui est forcément les créatures faite à son image. Et le monde entier, il l'a déjà sous son emprise pour détruire les hommes, forcément, détruire l'humanité, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit autour de nous par les guerres et tout ce qui s'ensuit. Mais aussi, il veut détruire les enfants de Dieu parce que ses pires ennemis, évidemment, ce sont les enfants de Dieu. Parce que pourquoi ? Parce qu'il prêche l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et qu'il veut que justement, c'est pêcheur d'hommes parce qu'on appelle ça des pêcheurs d'hommes comme Jésus a d'ailleurs dit à Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. Il était pêcheur de poissons avant et là, il est devenu pêcheur d'hommes. Ils sont appelés à devenir des pêcheurs d'hommes pour repêcher les hommes justement des ténèbres. Et des griffes de Satan, de l'emprise du diable. Donc, il va s'acharner sur les chrétiens forcément parce que c'est leur ennemi. Et il va faire tout pour les détruire et puis aussi éviter de mettre des obstacles sur leur chemin pour qu'ils se fatiguent, pour qu'ils se lassent, pour qu'ils s'usent et qu'ils n'aient plus envie de parler de Jésus. Il va même jusqu'à provoquer les chrétiens comme certains qui étaient martyrs, à aller les torturer et par des fois des gouverneurs ou des présidents ou des rois qui sont des ennemis de Dieu, qui sont des antichrists, des antichrists et qui sont là pour faire souffrir les chrétiens et pour les affliger et les persécuter et parfois les tuer. comme ça s'est passé dans les premiers chrétiens, les martyrs des premiers chrétiens. Et voilà, c'est parce que le diable est derrière toute cette histoire et là, nous devons tenir ferme et ne pas se laisser tenter justement par le diable qui d'ailleurs a demandé à provoquer certains chrétiens à se prosterner devant des faux dieux, des idoles, des rois ou des statues et de renier Jésus-Christ. Mais nous ne devons pas renier Jésus-Christ. Mais Dieu a toujours été fidèle même dans les pires tentations. Il est là et il ne nous abandonnera jamais et il nous fortifiera en conséquence selon les circonstances par lesquelles on passe, mes amis. Ayez confiance en lui. Parce que Dieu est amour avant toute chose et il garde son peuple quand même. Rien ne nous arrivera qu'il ne le permette. Et s'il a décidé qu'on soit persécuté ou qu'il accepte qu'on passe par ces tribulations-là ou même de mourir pour lui, pour son nom, pour sa gloire, ça sera toujours pour une cause. Toujours, comme on dit, le grain de blé qui doit mourir. Si le grain de blé ne meurt, il ne portera pas de fruits et donc ce grain de blé doit mourir pour que ça porte beaucoup de fruits et qu'il y ait beaucoup, beaucoup de petits disciples, des disciples qui naissent par rapport à Paul qui a dû mourir pour que d'autres disciples arrivent. Et donc, Dieu est grand, Dieu est tout puissant, mes amis. Mais Dieu ne prend jamais plaisir lorsque nous souffrons. Voilà. Ce n'est pas son but. Son but avant tout, quand il a créé la terre et le ciel et tout l'univers et l'homme et la femme, il trouvera que ce fut bon. Il a voulu qu'on jouisse de tout, de tous les bienfaits de la terre, qu'on soit là dans notre petit jardin d'Éden et que tous les fruits qu'il nous a mis à notre disposition, toute la beauté de la création, de la nature, nous étions dans une paix parfaite, dans une communion merveilleuse, parfaite avec Dieu. Mais, qu'est-ce qu'on voulait de plus, mes amis ? C'est incroyable. Et malheureusement, le tentateur était là et on est tombé. On est tombé. Mais Dieu nous a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous relever et nous restaurer dans notre condition divine que nous avions perdu au préalable. Et Dieu n'est pas un tyran. Il a toujours la solution. Même dans les pires afflictions, dans les pires épreuves, Dieu est là et trouve un moyen pour nous en délivrer. Un moment ou un autre, mes amis, nous serons délivrés. Et la gloire de Dieu se manifestera à travers nous. Alors, voilà, pourquoi passer par les tribulations ? Quel est justement l'intérêt ? C'est ça ? Quel est l'intérêt ? Alors, je vous invite à lire avec moi Jean, chapitre 16, verset 33. Nous nous lisons. « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Donc là, on peut voir que l'intérêt de tout ça, c'est de vaincre le monde. N'est-ce pas, Éric ? Voilà, parce que le monde, il est là, il est bien présent. Il est autour de nous et on voit les choses à travers les médias aussi. Le monde entre dans nos maisons et nous assaille tous les jours et nous influence souvent. Et donc, on a vraiment besoin de la parole de Dieu pour justement avoir la victoire totale sur le monde. Et le monde-là, il nous apporte beaucoup d'affliction, beaucoup de tribulation. Effectivement. Parce que le mal est grand sur la terre et qu'il y a des hommes qui sont assez fous pour provoquer des guerres. Et effectivement, si on est dans un pays où il y a une guerre qui est déclarée, on subit les conséquences aussi et même les chrétiens. Je veux dire que, voilà, on est tributaires des choses de la terre et si on vit, même le corona, on n'est pas à l'abri. La preuve, il y a eu des chrétiens qui sont tombés malades, d'autres qui sont même décédés, malheureusement. Et, ouais, et qui en est pour dire que ce sont des faux chrétiens ? Dieu seul le sait. Ouais, ça aussi, parce que ça, c'est grave. Et donc, on n'est pas à l'abri, mes amis. Vous voyez ? Et puis, il y a des chrétiens qui meurent de maladie aussi ou qui meurent de vieillesse. Je veux dire, voilà, on va tous mourir un jour. Même le chrétien va mourir. Donc, on n'est à l'abri de rien. C'est pourquoi je vous invite à vous attacher vraiment à Christ. Parce que Dieu est notre abri. Ouais. Et Jésus est venu justement pour sauver le monde et je vous invite à lire cela dans Jean, chapitre 3. Jean 3, versets 17 à 19. 3. Alors, je ne tourne pas vite. 3. C'est plié. Excusez-moi. Alors, versets 17 à 19. Dieu, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Pardon. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Je vais lire un peu la suite. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Alors, vous voyez, là, on peut dire que Jésus-Christ est venu dans le monde. C'était la lumière du monde et beaucoup pour sauver le monde, pas pour le juger, pas pour le condamner. Et encore aujourd'hui, mes amis, Jésus-Christ, il y a encore un temps de grâce. Saisissez-la parce qu'à un moment donné, la porte sera fermée. C'est comme l'arche quand Noé était là et qu'il construisait cette arche au milieu de rien. Il n'y avait pas d'eau. Et que tout ce monde autour faisait la fête, se mariaient, mangeaient, buvèrent, tout ça, du temps de Noé. Et que Noé, il a obéi à Dieu et puis, un jour, Dieu lui a dit, hop, maintenant, il est temps, tu rentres dans l'arche. Et ça, c'était... Tout ce temps-là, les hommes avaient encore la grâce de pouvoir se repentir de leurs péchés, de leur mauvaise voie et revenir à Christ comme ils auraient pu rentrer avec Noé dans l'arche. Mais ils n'ont pas voulu. Ils se sont moqués de Noé. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Pourquoi tu construis un arche ? Ça n'a pas de sens. Oui, peut-être aux yeux des hommes, ça n'a pas de sens que certaines personnes comme nous ou d'autres sont là à parler tout le temps de Dieu, Jésus, on ne le voit pas. On est là sur la terre, mes amis. Soyez, il faut garder les pieds sur la terre. Et puis, travaille et fais ta vie l'orgueil de la vie. Mangeons buvant, comme tu disais tout à l'heure, mangeons buvant, demain nous mourrons. Et puis, il n'y aura rien après la mort. Certains disent, mais non, après la mort, c'est fini. Non, ça, je peux vous dire qu'après la mort, ce n'est pas fini. Après la mort, il y a un jugement. Vous pouvez le lire dans la Bible. C'est soit... Alors, c'est une vie éternelle, soit dans les temps de feu, soit le bonheur intense auprès du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, où il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus, etc. Donc, voilà. Donc, des fous comme nous qui prêchons l'évangile, on va dire, mais oui, mais ça n'a pas de sens. Et combien il y en a qui nous ont traité de fous et nous traiteront encore. Et bien sûr, fous de Dieu, les fous de Dieu, vous savez, ils ne sont pas reconnus dans le monde. Les fous de Dieu, on ne les considère pas dans le monde. les choses villes et folles sur la terre que Dieu a choisi pour confondre les sages et les intelligents qui pensent qu'ils savent tout sur la terre et ceux qui dirigent le monde, ils vont tous, voilà, ils vont bien voir que sans Dieu, ils ne vont pas s'en sortir. Ça, mes amis, on le voit. Effectivement, mes amis, Jésus est venu pour sauver le monde. Il n'est pas venu pour le condamner. Et nous-mêmes, nous sommes appelés à son salut et à la délivrance justement de... Alors, oui, les afflictions, les tribulations, juste pour venir au thème principal, les païens aussi vivent des afflictions et des tribulations, mais ces tribulations, ces afflictions ne sont pas les mêmes. Oui, nous avons des choses en commun, bien sûr, on peut perdre un être cher, on peut perdre un travail, tout ça, ça, les païens aussi le vivent. Mais encore, la différence qu'il y a par rapport aux païens, c'est que nous, les chrétiens, nous avons d'autres afflictions, et d'autres épreuves qu'ils n'ont pas, c'est dû à notre engagement pour Christ et justement de marcher avec Christ et de prêcher l'évangile. Forcément, nous aurons un ennemi, c'est le diable, il va tout faire pour nous persécuter, il va tout faire pour nous détruire et pour justement détruire l'œuvre de Dieu qu'il n'arrivera jamais à détruire, évidemment, je vous rassure. Il ne peut pas toucher les chrétiens si Dieu ne le permet. si Dieu ne le permet. Donc, même cela, c'est entre les mains de Dieu. Même nos vies, nos vies sont entre les mains de Dieu. Alors, c'était pour dire que Jésus est venu pour sauver le monde. On peut lire ça dans chapitre 3, Jean 3, chapitre 3, versets 17 à 19. Et nous pouvons lire Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement de... le jugement, c'est la lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et je peux même en rajouter, car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Vous voyez ? Et ce qu'on peut dire donc, c'est que, bien sûr, Satan est derrière tout... Puisqu'il est le prince de l'air, le prince de ce monde, et qu'il a... ses ennemis, ce n'est pas les gens du monde parce qu'il les tient déjà, il les tient captifs, les païens. Il les a déjà sous son emprise. Mais ceux qui sont ses ennemis à lui, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les chrétiens. Et bien sûr, son pire ennemi, c'est Dieu parce qu'il voulait être Dieu à la place de Dieu. En fait, il déteste Dieu, il hait Dieu parce qu'il voulait être à sa place. Il voulait être au-dessus, il voulait être adoré, il voulait être... qu'on l'adore. D'ailleurs, c'est ce qu'il réclame dans le monde, d'être adoré. Et beaucoup l'adorent, bien sûr, par les faux dieux, les idoles, Horus et tous les autres faux dieux, Moloch, Astarté, etc. Donc, mes amis, par l'argent, le Dieu maman, par toutes sortes de dieux, le Dieu musique, le Dieu sport, le Dieu... Voilà, enfin, il y a plein de dieux. Tout ce qui remplace Dieu. En fait, tout ce qui est en première place dans le cœur d'un homme, c'est Dieu. C'est un Dieu. C'est une idole. C'est une idole. Et Dieu a en horreur les idoles. Il déteste l'idolâtrie. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est qu'on l'adore, lui, le créateur, le Dieu esprit et vie. Et donc, le diable, il a voulu usurper sa place. C'est un usurpateur, c'est un voleur, c'est un meurtrier. Et donc, il ne supporte pas. Il a la haine. Il n'y a rien de bon dans le diable. Le diable, c'est le mal personnifié, le mal. Il n'y a aucun... C'est à l'opposé de Dieu. Autant Dieu est amour et lumière, autant le diable est noirceur et ténèbre. Donc, il n'y a pas d'amour en lui. Aucun amour. Il n'a aucun intérêt. Il ne vous apportera rien de bon. Celui qui doit se soumettre au diable, il va soi-disant lui donner des choses dans le monde. Mais croyez-moi, il réclame en retour beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il réclame déjà l'âme de la personne, la vie de la personne. Des fois, il réclame la vie aussi de sa famille parce qu'il doit souvent faire des sacrifices humains. Souvent, il doit faire des sacrifices pour avoir une récompense du diable qui va leur donner une certaine richesse et une certaine gloire sur la terre, la sorcellerie, etc. Des pratiques occultes, ténébreuses, des viols d'enfants, etc. Enfin bref, des abominations. Voilà, des abominations, mes amis. Ah oui, lui, c'est jamais gratuit. Mais Jésus, c'est gratuit. Il a donné gratuitement et on reçoit gratuitement. C'est gratuit, mes amis, gratuit. Il n'y a rien à payer en retour parce que Jésus a payé le prix pour nous. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a tout accompli. Donc, on va revenir à ce thème. Et donc, le monde y nous est et je vous invite à le lire dans Jean 15, verset 18 et Matthieu 10. On va prendre les deux en même temps. Jean 15, verset 18. Jean 15, verset 18. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. La haine pour Christ. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Vous voyez ? Donc, on n'est pas du tout à aimer. Ceux qui veulent vraiment suivre pieusement Christ seront persécutés. C'est écrit dans la Bible. Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si le maître a été persécuté, les disciples le seront aussi. Donc, on va continuer avec Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10, verset 22. Et nous lisons, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Celui qui persévère jusqu'à la fin. Il y en a qui sont fidèles et persévérants au début, mais après, une fois qu'ils se font persécuter ou qu'ils passent par des épreuves, des afflictions, il y en a beaucoup justement qui abandonnent à cause des afflictions et des persécutions. Vous voyez, on a été avertis qu'on aura des afflictions dans ce monde et des épreuves. Beaucoup abandonnent à cause de cela. Beaucoup abandonnent. Parce qu'ils se disent, « Mais non, mais Dieu, il est amour, mais pourquoi on vit ça ? » Vous voulez avoir la vie, le bien-être, le confort sur la terre ? Non, parce que notre royaume n'est pas de ce monde. Jésus l'a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et nous ne sommes que des passagers, des voyageurs, des pèlerins sur cette terre, des étrangers, des voyageurs. Notre patrie, elle est céleste. Elle n'est pas terrestre. Donc, quels sont les afflictions sur la terre par rapport à la vie éternelle ? Vous voyez ? C'est ça, le prix à payer. Il y a un prix à payer et nous le payerons et nous le payons. Et voilà, c'est un chemin étroit, mais c'est un chemin qui est merveilleux et qui mène au royaume de Dieu et qui nous dépouille de tout et de nous-mêmes. C'est ça, ce chemin étroit. C'est de mourir à soi, de renoncer à sa vie, à ces choses de la terre, du monde, à tout, pour suivre Christ. Mais on aura au centuple et maison et frère et soeur et famille et le royaume de Dieu et la vie éternelle, mes amis. C'est pourquoi c'est merveilleux. Je vous invite vraiment à suivre Christ et nous pouvons encore continuer en disant que Dieu n'est pas là pour, il n'a pas un plan de destruction pour nous. Au contraire, et même pas pour les païens. Il aime autant les païens aussi, il veut les sauver. C'est pour ça qu'il nous envoie vers le monde pour dire, voilà, prêcher l'évangile et Christ est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les bien-portants, il est venu pour les pécheurs et vous pouvez lire ça dans Acte 26, si vous voulez bien apprendre avec moi. Acte 26, Acte 26, verset 14 à 18. Alors nous sommes tous tombés par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de rejambé contre les aiguillons. Et je répondis, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, moi je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car voici pourquoi je te suis apparu, je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Amen. Alors, Jésus nous parle justement de ce plan merveilleux de prêcher l'évangile pour que nous passions des ténèbres à la lumière et Jésus nous parle du pardon des péchés, d'un héritage pour l'éternité dans le ciel et voilà notre avenir, mes amis, notre motivation pour tenir ferme et tenir bon en toutes circonstances et en toutes épreuves et afflictions. Et je veux bien qu'on continue à lire dans Matthieu 25 verset 34 Matthieu 25 verset 34 Vous me lisez avec moi verset 34 Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite Venez vous qui êtes bénis de mon Père recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Vous voyez ça c'est une bonne nouvelle. Alors qu'est-ce que les quelques afflictions que nous avons sur la terre par rapport à l'éternité ? Hein Eric ? C'est merveilleux ! Et Dieu nous a promis un héritage céleste et nous pouvons le lire dans Romains 4 Alors prenez avec moi Romains Tu as trouvé tout de suite là ? Ah ben dis donc toi t'es fort hein ? T'es fort Toi t'es fort Tu connais ta Bible par cœur hein ? Apparemment tu étudies beaucoup alors ta Bible Pas assez Pas assez Alors je vais prendre je vais me dépêcher Je vais me dépêcher Oui 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 Alors on a la même Bible Donc voilà Et nous pouvons lire dans Romains verset 13 Ouais Romains verset 13 chapitre 4 verset 13 En effet ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à ses descendances c'est par la justice de la foi mes amis Alors nous pouvons prendre Galates chapitre 3 D'accord ? Tu as la page ? 1328 Ok Alors Galates 3 18 Car si l'héritage venait de la loi il ne viendrait plus de la promesse or c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham donc ce que nous pouvons dire par là c'est que nous avons un héritage une promesse mais par la foi comme Abraham qui avait la foi et qui a hérité de la terre promise par la foi voilà mes amis donc nous nous attendons nous avons cette espérance là nous nous attendons à cet héritage céleste mes amis et c'est pourquoi nos afflictions d'un moment nos afflictions sur cette terre ne devraient pas nous arrêter dans notre course je peux vous le dire au contraire devraient encore nous encourager encore plus encore davantage à nous attacher fermement à Christ et c'est ce que je vous invite à faire mes amis et alors on repose la question de nous alors pourquoi toutes ces tribulations les afflictions avant de rentrer justement dans notre demeure céleste et nous pouvons lire cela dans Genèse chapitre 3 verset 16 chapitre 3 verset 16 et nous pouvons lire nous lisons ils disent à la femme oui je rendrai tes grossesses très pénibles effectivement c'est avec peine que tu accoucheras oui tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi donc ouais alors à cause de la mauvaise à cause de la désobéissance et du mauvais choix que nous avons fait que l'homme a fait dans notre vie notre vie elle est comparable à justement un chemin qui est rempli d'embûches de souffrance la femme accouchera dans les douleurs et c'est vrai mes amis moi-même j'ai accouché c'était effectivement pas très agréable c'était assez douloureux quand même c'est vrai que l'homme doit travailler à l'assure de son front bon après maintenant aujourd'hui on s'allège quand même mais c'est vrai que nous avons vécu nous vivons beaucoup d'embûches mes amis tous même les païens les païens aussi beaucoup d'embûches mais les chrétiens encore plus parce que justement puisque leur patrie est céleste que nous avons un ennemi alors il va poser beaucoup d'embûches et d'obstacles sur notre chemin mais nous sommes plus que vainqueurs en Christ bien sûr et la Bible nous donne de merveilleuses promesses justement concernant les souffrances vous pouvez lire avec moi dans un pierre que c'est pas en vain que nous passons par certaines afflictions et souffrances et nous pouvons lire ça dans un pierre un pierre chapitre 4 verset 13 nous pouvons lire au contraire réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire vous voyez et on peut dire que même si vous êtes outragés pour le nom de Christ vous êtes heureux car l'esprit de gloire l'esprit de Dieu repose sur vous vous voyez mais il précise maintenant pour dire qu'il y a une autre souffrance mais justement cette souffrance-là elle est liée au péché c'est pas la même souffrance la même affliction c'est pour ça il ne faut pas confondre parce qu'il dit justement que nul de vous ne souffre comme meurtrier voilà là on souffre à cause du péché c'est pas la même chose il y a quand même une nuance entre les deux il y a la souffrance parce qu'on est en Christ les afflictions et les épreuves mais il y a aussi la souffrance alors des païens évidemment à cause du péché mais aussi la souffrance liée au péché des chrétiens parce qu'il y a aussi des chrétiens qui vivent dans le péché qui sont rétrogrades qui sont plus dans la chair que dans l'esprit qui marchent par la chair et bien ils souffrent ils souffrent voilà ils souffrent mais à cause de leur péché pas parce qu'ils sont engagés avec Christ et là donc on dit que nul de vous ne souffre comme meurtrier comme voleur comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui c'est un péché d'aller se mêler des affaires d'autrui et nous pouvons encore continuer en disant que par exemple un ancien alcoolique je donne un exemple un ancien alcoolique qui a une ciruse de foie on ne peut pas se réjouir il ne peut pas se réjouir de sa souffrance je veux dire qu'un ancien alcoolique qui se convertit bon Dieu peut le guérir instantanément ça c'est possible mais parfois il doit se soigner parce qu'il a vraiment exagéré donc son corps il est abîmé alors ça c'est le résultat les conséquences de nos péchés cette souffrance là elle est liée à notre péché donc là effectivement c'est pas une souffrance qui glorifie Dieu mais Dieu peut nous soulager si nous sommes en Christ il peut effectivement possible de nous délivrer ou voilà parfois il y a des gens qui étaient dans l'extrême ils se sont convertis juste au dernier instant avant de mourir ils étaient dans une grande souffrance de maladie ou autre liée à leur péché mais Dieu s'est révélé dans leur vie au dernier instant ils ont pu crier à Dieu et puis Dieu s'est manifesté les a sauvés mais ils ont souffert mais pas à cause du péché à cause de leur engagement avec Christ ils ont souffert à cause du péché donc c'est pas pareil c'est pas la même chose alors ce que nous pouvons dire que donc c'est avec beaucoup beaucoup de souffrance pour ceux qui sont en Christ et nous pouvons encore lire ça dans 1 Pierre chapitre 2 verset 20 chapitre 20 verset 20 quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché vous voyez là il n'y a aucune gloire à en tirer mais si tout en faisant le bien mes amis vous supportez la souffrance ça c'est une grâce de Dieu ça c'est une grâce c'est une grâce parce que justement en lien dans 21 c'est à cela en effet que vous avez été appelé parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez cette grâce lui qui n'a commis qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude lui qui insultait ne rendait pas l'insulte souffrant ne faisait pas de menaces mais s'en remettait à celui qui juge justement lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois afin que mort à nos péchés nous vivions pour la justice lui dont la meurtrissure vous a guéri oh alléluia gloire à Dieu merci Seigneur heureusement que tu as accompli l'oeuvre car vous étiez comme des brebis errantes mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes Amen donc mes amis heureuse est la personne qui souffre comme Jésus a souffert persécutée à cause de Jésus Christ et nous pouvons lire ça dans 2 Timothée 2 Timothée chapitre 1 verset 12 verset 12 et pour cette cause j'endure ces souffrances mais j'en ai pas honte car je sais ce qui en qui j'ai cru et je suis persuadée qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour et nous pouvons encore lire dans le chapitre 3 verset 11 mes persécutions mes souffrances à quelle souffrance n'ai-je pas été exposée à Antioch c'est Paul qui parle là qui a été beaucoup persécutée à Iconium à Lystre quelle persécution n'ai-je pas supportée et le Seigneur alléluia gloire à Dieu m'a délivrée m'a délivrée de toutes m'a délivrée de toutes et on peut lire d'ailleurs verset 12 tous ceux qui d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés gloire à Dieu et nous pouvons encore prendre Matthieu si vous voulez bien prendre Matthieu avec moi parole d'encouragement Seigneur sauve-nous et verset 11 heureux serez-vous tu l'as ? heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera qu'on vous persécutera et qu'on répondra faussement faussement vous voyez mes amis la calomnie la médisance un faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi heureux réjouissez-vous dans l'allégresse car votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on l'a persécuté les prophètes qui vous ont précédés et nous pouvons encore lire dans Esaïe 53 et après je vais te laisser la parole Éric 53 de 3 à 5 ah bah oui là on peut lire vraiment l'exemple même de Jésus Christ méprisé abandonné des hommes homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui devant qui l'on se voile la face il était méprisé nous ne l'avons pas considéré certes ce sont nos souffrances qu'il a porté c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie comme frappé par Dieu et humilié mais il était transpercé à cause de nos crimes mes amis écrasé à cause de nos fautes le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris Amen et sur ce sur ces belles paroles merci Seigneur je te passe la parole Éric Amen 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 merci Karine et ce que je voulais aussi dire c'est que ces souffrances ces souffrances par lesquelles nous passons qu'elles soient faire mourir la chair faire mourir la chair et ses désirs c'est une souffrance quelque part c'est la chair qui doit se soumettre à l'autorité de Christ et non pas à notre volonté humaine et quand pour tu te donnais l'exemple d'un alcoolique ou d'un drogué j'en sais rien et bien le jour effectivement où il a compris dans son coeur qui doit se séparer de cela parce que ça nuit à déjà sa santé parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit mais ça nuit également je veux dire à la présence de Dieu par son esprit si nous sommes le temple et bien il a tout intérêt à abandonner cela et le corps son corps physique passera par des tribulations par rapport à cette comment dire ce ce rejet du péché abandonner le péché comme il disait à la femme adultère va et ne pêche plus nous devons effectivement lorsque nous savons que dans notre vie on a ce péché là nous devons le quitter le renoncer et bien mes amis il y a cette souffrance liée donc à la mort au péché donc à notre chair et il y a cette souffrance de la persécution des chrétiens comme tu as très bien nous as très bien enseigné tout à fait et c'est ça qui est important mes amis qu'il faut retenir ce que je voulais juste faire encore une petite parenthèse c'est que mourir pour la chair crucifier notre chair ça demande ça demande des efforts ça demande des efforts mes amis le Seigneur lorsqu'il nous demande de faire quelque chose nous devons obéir obéir c'est faire des efforts c'est faire quelque chose si nous voulons croire les démons aussi croient mais ils tremblent mais derrière derrière l'obéissance il y a aussi la pratique des œuvres de l'esprit donc nous devons faire quelque chose et donc nous devons faire mourir notre chair voilà mes amis qu'est-ce que je veux dire par là regardez l'exemple tout à l'heure que tu as illustré avec Jésus Christ dans le désert c'est là que Jésus Christ a été tenté pourquoi il était tenté parce qu'au bout de 40 jours il a commencé à avoir faim en tant qu'homme il était tenté en toutes choses en tant qu'homme il a eu faim qui n'aurait pas faim au bout de 40 jours mes amis déjà arriver à 40 jours sans manger c'est déjà miraculeux voilà c'est un miracle et il a eu faim mes amis qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que j'entends par là c'est que Satan il est rusé il attaque lorsque nous sommes faibles et il attaque notre faiblesse si nous avons des problèmes avec avec l'alcool par exemple et bien il va nous attaquer à travers cela c'est-à-dire qu'à des moments de faiblesse à un moment peut-être on est invité chez quelqu'un etc donc on ouvre une bouteille etc et puis il suffit qu'on ne soit pas armé spirituellement parlant et bien nous pouvons succomber à la tentation et tomber chuter et c'est exactement ce qui se passe c'est que mes amis lorsque nous savons que dans notre vie il y a tel tel péché que nous voulons encore quelque part où nous n'avons pas vraiment renoncé c'est peut-être renoncé physiquement oui mais dans notre esprit nous n'avons pas vraiment dit non et bien Satan c'est le moment opportun le moment où lui l'a choisi dans notre faiblesse pour nous attaquer et mes amis sachez que nous devons travailler sur nos faiblesses et c'est dans nos faiblesses que nous sommes forts victorieux mes amis ne l'oublions jamais parce que c'est dans notre faiblesse si nous sommes si nous sommes équipés dans la prière si nous sommes équipés dans la lecture de la parole nous pouvons sortir nous sommes armés et rien ne peut nous atteindre aucune flèche aucune flèche de l'ennemi ne peut nous atteindre mes amis si nous sommes préparés au combat parce que n'oublions pas c'est un combat spirituel et ce combat là nous avons la victoire si vraiment nous avons cette victoire de ce combat si nous préparons et si nous laissons le Seigneur agir en nous par la puissance de l'Esprit Saint mes amis ne l'oublions jamais et donc nous devons travailler sur notre faiblesse parce qu'en travaillant sur notre faiblesse nous avons la victoire parce que nous sommes forts en Christ parce que Jésus Christ nous fortifie là où nous sommes faibles donc sachez mes amis que Satan ne vous attaquera jamais sur des points forts il viendra toujours avec des vieilleries il viendra toujours dans votre esprit dans votre corps avec des choses du passé que vous n'avez pas vraiment abandonné poulet froid dans notre esprit dans notre corps nous devons arrêter voilà donc mes amis c'est pour cette raison là que nous ne devons pas laisser une brèche ouverte laisser une porte ouverte parce que l'ennemi il sait quand venir et comment venir il est subtil il est rusé il a fait chez Jésus Christ il ne se gênera pas de le faire vers nous chez nous il a fait chez Adam le premier Adam et chez Jésus Christ le dernier Adam il ne se gênera pas de le faire entre Adam et le deuxième Adam c'est à dire nous il ne se gênera pas de venir pour nous tenter voilà mes amis ce que je voulais souligner mais dans tout cela mes amis il y a l'espérance et la foi tout à l'heure je disais il y a trois choses qui demeurent donc pour l'espérance et la foi qu'est-ce que la foi qu'est-ce que la foi Hébreu 11 verset 1 Hébreu 11 j'ai la foi Seigneur j'aimerais bien une grosse mercédesse je pense et je vais l'avoir pensée positive non mes amis ce n'est pas la foi ce n'est pas la foi qui sauve parce que la foi doit sauver si la foi ne sauve pas c'est une foi vaine une foi sans effet mes amis or la foi doit avoir un effet doit avoir un effet et l'effet c'est quoi c'est de sauver et alors quelle est la définition de Hébreu 11 1 or la foi c'est l'assurance des choses qu'on espère la démonstration de celles qu'on ne voit pas mais qu'est-ce qu'on espère et qu'est-ce qu'on ne voit pas mes amis posons-nous la question qu'est-ce que nous espérons un chrétien qu'est-ce qu'il espère et qu'est-ce qu'il ne voit pas alors il suffit d'aller dans la Bible dans l'épître aux Hébreux nous voyons effectivement les héros de la foi ils ont espéré des choses ils n'ont pas vu mais grâce à leur foi la foi qui sauve ils avaient une foi dans la promesse de Dieu dans les promesses de Dieu et quelle est la promesse de Dieu c'est notre héritage céleste mes amis voilà l'héritage céleste mes amis c'est ça qui est important c'est l'assurance des choses qu'on espère on espère quoi on espère l'héritage d'être avec le Seigneur pour toujours pour l'éternité et la démonstration de celle qu'on ne voit pas nous ne le voyons pas encore avec nos yeux de la chair mais spirituellement nous le voyons spirituellement mes amis nous le voyons parce que nous espérons donc c'est la foi qui sauve c'est la foi vivifiante et pour cela nous allons voir un peu les héros de la foi prendre juste quelques aspects mes amis pour bien comprendre ce qu'est la réelle foi qui sauve il y a plusieurs critères plusieurs aspects dans cette foi qui sauve la première que nous allons voir c'est dans Hébreu 11 verset 7 verset 17 ce premier aspect de la foi qui sauve c'est une foi éprouvée notre foi d'être éprouvée écoutez bien en Hébreu 11 17 c'est par la foi qu'Abraham mise à l'épreuve a offert Isaac c'est son fils unique qu'il offrait lui qui avait reçu les promesses et à qui lui avait été dit c'est par Isaac que tu auras une descendance qui portera ton nom mes amis on peut se poser la question et se dire mais quelle foi tuer son fils mais quelque part il a dû se dire mais si je tue mon fils il n'y aura plus d'héritage si je tue mon fils il n'y aura plus cette descendance qui portera son nom alors que Dieu l'a dit que c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom alors quelle était cette foi pourquoi était-il allé jusqu'à tuer son propre fils quelle était cette foi mes amis nous avons la nous avons la réponse dans la Bible dans la Bible nous avons la réponse verset 19 il comptait que Dieu est puissant mais pour faire ressusciter même pour faire ressusciter d'entre les morts c'est pourquoi son fils lui fut rendu vous comprenez mes amis il s'est dit c'est pas grave si je tue mon enfant Dieu est tout puissant il va le faire ressusciter les morts vous voyez la foi qu'il a eu c'est par cette foi là que Dieu l'a arrêté c'est par cette foi là que Dieu l'a arrêté parce qu'il croyait en la résurrection en la puissance de Dieu pour faire la confiance en Dieu pour le faire comment dire ressusciter les morts d'entre les morts et il y a là un symbole il y a écrit dans le verset 19 quel est ce symbole quel symbole représente-t-il justement c'est la préfiguration de la mort et de la résurrection de notre merveilleux sauveur Jésus Christ de Nazareth voici le premier point voici le premier critère le deuxième la foi qui est dans la confiance la confiance en Dieu et là nous allons voir le verset 19 la confiance en Dieu on vient de le lire il comptait que Dieu est puissant et même pour faire ressusciter d'entre les morts c'est pourquoi il fait son fils qui lui fut rendu c'est aussi la confiance et le verset 11 qui dit c'est par la foi aussi que Sarah elle-même malgré son âge avancé fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse gloire à Dieu la confiance Seigneur mon Dieu la confiance malgré son âge avancé elle a fait confiance à Dieu et elle a eu elle a eu oui gloire à Dieu notre Dieu merci Seigneur elle a eu cette promesse cette réalisée la confiance en Dieu gloire à Dieu nous avons un troisième aspect c'est la foi dans la vision spirituelle ou dans l'attente des choses verset 13 c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu une chose promise mais ils ont vu et salué de loin alléluia en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre donc dans l'attente donc une vision spirituelle nous devons avoir la vraie foi elle a une vision spirituelle mes amis gloire à Dieu ensuite il y a la foi dans les récompenses verset 26 la foi dans les récompenses il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Egypte car il regardait plus loin vers la récompense la foi dans la récompense si nous marchons avec le Seigneur et si nous faisons mourir notre chair et nous supportons les afflictions et les combats et toutes ces choses là et les souffrances et bien nous recevrons la récompense la foi dans la récompense mes amis la foi dans la récompense la foi dans le sang dans le sang alléluia verset 28 regardez moi ça l'enseignement que nous pouvons avoir à travers ces hommes et héros de la foi le véritable enseignement de la foi se trouve ici dans Hébreu 11 Hébreu 11 verset 28 car c'est par la foi qu'il fit la pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier nez des israélites Satan ne touche pas si nous avons la foi en Jésus Christ à travers son sang qui nous a purifiés qui nous a lavés qui nous a ôtés le péché par qui nous avons la récompense alléluia par son sang précieux et nous avons également la foi dans la délivrance mes amis dans la délivrance et ça nous le voyons verset 29 c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer rouge comme une terre sèche tandis que les égyptiens qui en firent la tentation furent engloutis mes amis le Seigneur délivre nous délivre des méchants le Seigneur aujourd'hui nous délivre du mal nous avons la victoire en Jésus Christ mes amis alors ça vaut la peine Seigneur mes amis excusez-moi ça vaut la peine mes amis de suivre le Seigneur d'espérer en lui dans la vraie foi qui sauve là les critères la foi éprouvée la foi dans la confiance en Dieu la foi dans la vision spirituelle la foi dans la bénédiction la foi dans la récompense la foi dans le sang et la foi dans la délivrance mes amis tous ces critères là ça c'est la vraie foi mes amis la foi pour notre héritage spirituel notre futur dans notre être éternellement avec Dieu lorsque notre enveloppe charnelle disparaître d'ailleurs nous serons ressuscités nous aurons un nouveau corps gloire à Dieu gloire à Dieu voilà la véritable foi qui sauve mes amis c'est une foi qui est spirituelle ne regardant pas avec nos yeux charnels ne regardant pas pour acquérir des choses de bien dans ce monde des choses périssables mais regardant vers Jésus-Christ regardant vers les choses spirituelles où il atteigne nous n'atteindrons pas éternellement auprès de Dieu voilà la vérité voilà la foi en les choses qu'on espère la foi en les choses qu'on espère elles sont invisibles mais réelles mais réelles et la foi en les choses terrestres est matérielle mais périssable voilà gloire à Dieu voilà donc nous devons contempler la gloire de Dieu ayez toujours les yeux fixés vers le ciel mes amis c'est ça avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ notre héritage est céleste spirituel gloire à Dieu c'est d'ailleurs pourquoi nous ne vivons pas par les apparences et par la vue ni par la chair mais par l'esprit parce que nous marchons par la foi nous vivons par la foi et même si l'homme extérieur se détruit l'homme intérieur se construit et se renouvelle mes amis c'est pourquoi Jésus ne regardait jamais les apparences les apparences sont trompeuses et pour conclure Eric franchement tu nous as vraiment donné l'envie de suivre Jésus-Christ et de marcher par la foi et d'arrêter de pécher et parce que tu nous as donné une telle promesse une espérance une espérance qui est merveilleuse et on va résumer on peut résumer ça on a un verset qui peut résumer le tout bien sûr alors prenez avec moi plusieurs plusieurs versets même effectivement si vous voulez bien prendre avec moi Romain 8 chapitre 8 verset 18 et nous pouvons lire justement ça résume bien tout ce que tu viens de dire la gloire à venir j'estime oui j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous mes amis qui sera révélée pour nous alors effectivement nous sommes dans la joie je ne vais pas lire la suite parce que sinon on va lire toute la Bible dans ces cas là parce qu'il y a tellement de belles choses dans la Bible mais par contre vous pouvez peut-être aussi pour confirmer ce que je viens de dire dans 1 Corinthien chapitre 5 oui 1 Corinthien 5 pardon 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 excusez-moi 2 Corinthiens 5 2 Corinthiens 5 le verset chapitre 5 verset 1 effectivement ça nous donne vraiment beaucoup d'espérance nous savons en effet que si notre je l'ai dit tout à l'heure que si notre demeure terrestre qui n'est qu'une tente vous voyez là est détruite c'est pourquoi les premiers chrétiens quand ils étaient martyrs quand on les tuait ils n'en avaient rien à faire voilà ils étaient brûlés leur corps la tente la tente là ouais en chantant en louant Dieu ouais donc nous savons ouais nous savons en effet que si notre demeure ou mangé par les lions enfin c'est dur quand même bon mais bref nous savons en effet que si notre demeure terrestre qui n'est qu'une tente est détruite nous avons dans les cieux mes amis dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes aussi nous gémissons dans cette tente désirée de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre effectivement car tandis que nous sommes dans cette tente nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie et je prends le chapitre et je prends le verset 6 pour vraiment le dire nous sommes donc toujours plein de courage et nous savons qu'en demeurant dans ce corps enfin etc etc mais nous sommes donc plein de courage mes amis de continuer et nous pouvons lire dans le verset 7 car nous marchons par la foi et non par la vue c'est ce que je dis voilà parce que nous sommes donc plein de courage parce que nous avons un héritage céleste et je vous invite encore à lire dans pour conclure alors vraiment pour conclure la fin de la fin dans le chapitre romain chapitre 8 verset 33 verset 33 et ça c'est une bonne chose ça c'est vraiment une parole d'encouragement pouvons lire du verset 33 jusqu'à 39 jusqu'à la fin nous lisons qui accusera les élus de Dieu Dieu est celui qui justifie qui les condamnera le Christ Jésus est celui qui est mort bien plus il est ressuscité gloire à Dieu il est à la droite de Dieu et la terre s'aide pour nous mes amis c'est notre avocat auprès du Père et qui nous séparera de l'amour de Christ la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la fin ou le corona virus ou le dénuement ou le péril ou le chômage ou la maladie non ou l'épée selon qu'il est écrit ou la vieillesse à cause de moi à cause de toi pardon on nous met à mort tout le jour on nous considère comme des brebis qu'on égorge mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés car je suis persuadée que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations oui ni le corona nous sommes effectivement en plein confinement donc il faut le rajouter bien sûr tout à fait ni le corona ni les dominations le Covid 19 c'est ça ni le présent ni l'avenir ni les puissances ni les êtres d'en haut ni ceux d'en bas donc le diable et tout ça voilà ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus Christ en Christ pardon Jésus notre Seigneur et Sauveur Amen voilà mes chers amis donc que Dieu vous bénisse Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.